Lieutenant-Commandant aux ordres de l'Alliance Interstellaire, gouvernement humain indépendant et supranational, il est le héros, la légende de toute une espèce, voire même de toute la galaxie. Salut tout le monde, c'est Ico et aujourd'hui vous avez choisi de braquer les projecteurs sur le Commandant Shepard. Le Commandant Shepard est le personnage que va incarner le joueur durant toute la première trilogie Mass Effect, série débutée par Bioware en 2007 et conclue en 2012 avec Mass Effect 3. Homme ou femme, c'est à vous de choisir quelle image aura votre Commandant Shepard. Dans Mass Effect 1, vous aurez même la lourde tâche d'en choisir les origines. A savoir s'il est un terrien, un orphelin ayant vécu dans les rues d'une grande mégapole qui a 18 ans s'est engagé dans l'armée, un colon de Mindoar, rare rescapé d'un massacre orchestré par des esclavagistes, ou un Stellaire ayant passé son enfance à naviguer de planète en planète. Le choix de votre background ne s'arrête évidemment pas là puisqu'il vous faudra également choisir quel a été votre principal fait d'arme au sein de l'Alliance Interstellaire. Ce choix part d'une situation extrême, une attaque, un ennemi en supériorité numérique, qu'avez-vous fait ? Avez-vous été seul rescapé d'un massacre, héros de guerre ayant bravé les probabilités pour sauver sa peau et surtout celle de son équipage ? Ou avez-vous été impitoyable, n'hésitant pas à sacrifier les membres de votre escouade pour le bien de votre mission ? Tout ça, c'est à vous de le choisir. Il est toutefois à noter qu'il existe un héros standard, homme, John Shepard, ou femme, Jane Shepard, terrien, terrienne et rescapé de sa précédente mission. Toute l'histoire de Mass Effect que vous vivrez sera donc celle d'un héros et de son équipe dans une lutte d'abord discrète puis ouverte contre les moissonneurs. Une race hybride entre synthétique et organique cherchant à détruire toute trace de vie dans la galaxie comme elle l'a déjà fait plusieurs milliers d'années auparavant. Pour ce faire, Shepard sera nommé comme premier spectre humain des agents d'élite au conseil de la citadelle disposant de pouvoirs extraordinaires comme le droit de vie ou de mort sur des citoyens de la galaxie. D'abord à la poursuite de Saren, traite à la citadelle et ancien spectre, les dessins des moissonneurs se révéleront progressivement à lui. Ils feront ensuite face à leur sous-fifre les récolteurs, races extraterrestres contrôlées par les moissonneurs tentant de donner vie à un moissonneur de forme humaine pour enfin les affronter dans une bataille finale. Une bataille opposant l'ensemble des espèces galactiques à cette menace inarrêtable. Le commandant Shepard est somme toute assez délicat à traiter puisque c'est un personnage qui va se construire en même temps que le récit va se dérouler sous vos yeux. Alors oui, il existe un scénario de base qui pourrait être celle d'un commandant Shepard standard, pourtant vous en conviendrez, c'est loin de ce qu'on attend d'un Mass Effect. Toute l'aventurée, faites deux choix d'embranchement qui vous feront vivre une aventure unique, votre aventure. J'ai par exemple fait le choix lors de ma première partie d'un commandant Shepard pragmatique froid et prêt à tout pour réussir sa mission. Tandis que pour d'autres joueurs, c'est un Shepard plus doux et plus diplomate qui aura été opté. Voyez de quelle manière il est possible de broder autour de cette aventure qui nous est proposée. Chacune de ses facettes nous proposant une immersion avec un goût bien différent. Une aventure qui se conclut d'une manière dont je préfère vous laisser seul juge, certains auront en effet jugé que la fin de Mass Effect 3 est un poil trop simpliste au vu de la multitude de choix que la série avait l'habitude de proposer. Destruction, contrôle, synthèse ou refus, des mots qui parlent certainement aux aficionados de la série mais dont je ne préférerais pas développer davantage ici pour vous laisser le plaisir de la découverte. D'ailleurs ces fins là, à bien y regarder de plus près, sont mine de rien une très bonne conclusion à la série. Elle laisse plus ou moins la place à la spéculation sur le sort de notre héros. Qu'a-t-il fait ? Qu'est-il véritablement devenu en vrai ? Des questions qui n'ont pas véritablement besoin de trouver des réponses et une suite à la trilogie originale n'aurait franchement pas lieu d'être. C'est pas pour rien que Mass Effect Andromeda laissera de côté Shepard et la Voie lactée pour mettre en avant un nouveau héros et de nouveaux enjeux à milieu du théâtre de Mass Effect 3 sans que l'on ne sache quel a été le choix du commandant. C'est typiquement ce que souhaitaient faire de Shepard les équipes de Bioware. Faire un personnage d'apparence lisse comme n'importe quel personnage de RPG occidental. Un héros que beaucoup d'autres studios auraient laissé tel quel, simple potiche servant de prétexte à une histoire qui dépasse son existence et dont la présence est inutile. Mais pas Shepard. Plus que n'importe qui d'autre, c'est votre sublimation, votre personnage, une extension de vous. Et c'est pour ça qu'il va rester accroché pour toujours au panthéon des icônes du jeu vidéo. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette icône consacrée au commandant Shepard et je souhaite sincèrement qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo et à lâcher le bon gros pouce bleu des familles. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très très vite pour une chronologie ou pour un icône. Je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada